Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, je barangouine, n'est-ce pas, le Portugal, le portugais, je suis Jean Lebel, je suis le président de l'IDAC, c'est un véritable plaisir que de vous souhaiter le bienvenu à ce dialogue qui revêt d'une grande importance et qui porte sur l'avancement des droits des LGBTQI2, dans les pays en voile de développement et de, en fait, constater les retombées de notre recherche. Je tiens à souhaiter le bienvenu au secrétaire parlementaire de la francophonie, Mme César Chevennes, de même que le député parlementaire Andy Boissonneau, qui est le conseiller au premier ministre en matière de LGBTQI2 et les questions connexes. Je tiens à souhaiter le bienvenu aux ambassadeurs des pays représentés ici aujourd'hui, de même que tous les participants ici aujourd'hui. J'aurais dû souhaiter le bienvenu à ma fille qui était ici avec son conjoint ou sa conjointe, qui avait accepté cette invitation, elle était à Trois-Rivières. Elle était ici hier pour le déjeuner, mais je ne la vois pas ici ce matin, alors ça se peut qu'elle se soit perdue entre la côte de sable et ici. Et c'est une occasion ici pour souligner l'importance des droits LGBTQI2, tant au Canada qu'à l'étranger. Et bon, les droits des LGBTQI2 ne sont pas un fait accompli. Alors ce sont mes propos liminaires, nous sommes une couronne de la Société de l'État, parrainée par le gouvernement australien. Et notre mission, ah, la voilà, ma fille et sa conjointe, Alice, tiens, voilà. Alors je ne vais pas me répéter, mais bienvenue. Alors le gouvernement canadien, sommes nos commanditaires et l'accroissement de la capacité grâce à la recherche dans les pays en développement et d'oeuvrer sur les questions d'une grande importance. Il y a trois panélistes qui travaillent sur le terrain, je vais les présenter dans un instant. Vous avez un service d'interpretation simultané, le canal anglais, c'est le canal 1, c'est anglais, le canal 2, c'est le français et le canal 3, c'est pour l'espagnol. Alors cet événement sera enregistré et diffusé sur le canal YouTube en ligne, sur la toile. Alors les droits des LGBTQI2 dans les pays en développement et la recherche revient d'une grande importance, que vous soyez lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexe ou bispirituelle. Vous avez des droits qui doivent être reconnus et comme le dit souvent notre Premier ministre, plus diversifié est le Canada, plus fort sera le Canada et plus fort sera le monde. Alors j'aimerais profiter de cette occasion de présenter l'ambassadeur des Pays-Bas. Et il y a un autre invité qui représente l'organisation LGBTQI2 des Pays-Bas. Et c'est grâce à vous, M. l'ambassadeur, que nous avons prévu la tenue de cette organisation. Voilà, bien des mois, nous en avons discuté comme possibilité. Et c'est une possibilité qui a vu le jour. Et je tiens également à souhaiter la bienvenue de l'ambassadeur de Uruguay. Et l'ambassadeur où nous avons un bureau régional pour nos opérations de l'Amérique latine. Alors les Pays-Bas et le Uruguay ont accueilli la première conférence de la coalition sur l'égalité des droits l'année dernière. C'était le tout premier épisode, si vous voulez, et dont la deuxième se tiendra à Vancouver au mois d'août. Et les autres, ce seront le Canada et le Chili. Et en fait, nous allons nous pencher sur les droits de la collectivité LGBTQI2. Et 35 États membres seront présents. Et la ministre de la Francophonie, ici, de la politique d'aide internationale féministe du Canada, que si nous souhaitons maximiser l'incidence de nos mesures, nous devons défendre fermement les droits des citoyens les plus vulnérables à l'échelle mondiale, principalement ceux qui sont victimes de discrimination et d'exclusion. Et le CRDI partage très profondément cette vision. Et nous pouvons aider à accélérer le rythme de progression en mobilisant les bénéficiaires de nos fonds de recherche à l'échelle des pays en voie de développement. Mais nous pouvons aussi démontrer à la communauté canadienne qu'est-ce qui se fait également. Et aujourd'hui, avec nos trois chercheurs d'Amérique latine, on en aura un avant-goût. Maintenant, je tiens à présenter le secrétaire parlementaire du développement international et la francophonie, Mme Céline Chavanez. La parole est à vous, madame. Bonjour tout le monde et merci de cette présentation, Jean. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ambassadeur Anderlan des Pays-Bas d'avoir joué un rôle de chef de file et de faire la promotion des droits des égiles BTQI2 et d'avoir donné de l'élan à la tenue de cet événement aujourd'hui. En tant que mère de trois enfants, c'est une question qui me tient à cœur. J'ai élevé trois filles qui tiennent aux droits de la personne dans notamment l'intersectionnalité de la diversité des gens, des êtres humains dans le monde. Il y a mon collègue formidable, Randy Boissonneau, qui est à mes côtés aujourd'hui et qui travaille d'arrache-pied et qui fait un excellent travail dans ce dossier. nous en sommes reconnaissants et très fiers. Alors, l'essentiel de cet événement, c'est de mettre l'accent sur l'importance de la recherche. Mes ancécédents sont en recherche. Et chaque fois qu'on m'invite à faire le point là-dessus, je suis vraiment partante et enthousiaste. Et en l'occurrence, je suis vraiment ravi de voir qu'il y a de nombreux chercheurs ici. Les défis, les données sont essentielles pour établir une base à partir de laquelle nous pouvons évaluer nos progrès. Il faut remarquer que l'identité des personnes LGBTQ2 est variée. Il peut s'agir des gens, des personnes âgées ou d'autochtones et encore des personnes handicapées. Nous devons apprendre davantage sur les combinations de ces identités et son incidence sur les possibilités qui se font à ces personnes. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de meilleures données probantes et il sera impossible de prendre des décisions en matière de politique pour assurer l'avancement des droits de la personne pour tous et toutes, pour donner des chances égales à tous les LGBTQ2. et ce groupe fait l'objet d'une discrimination disproportionnée tant au Canada qu'à l'étranger. Plus de 70 pays au monde criminalisent les gens en raison de leur orientation sexuelle. Il y en a même qui ont toujours en vigueur une politique de peine de mort. D'où l'importance du rôle que puisse jouer le Canada et j'aimerais partager avec vous certaines des initiatives qui ont été mises sur pied par le Canada en tant que gouvernant nous engageons à faire avancer les droits de la personne pour les LGBTQ2, dont notamment grâce à l'aide internationale. Et comme l'on a mentionné, la politique d'aide féministe en matière d'aide mettait l'accent sur les groupes racialisés et marginalisés et fondée sur la profonde conviction que tous et toutes doivent jouir des droits fondamentaux et ces droits doivent être inclusifs. Et cela prend en compte également la communauté LGBTQ2. Bon, à titre d'exemple, grâce à notre fonds canadien pour les initiatives locales, cette année, nous finançons 22 projets dans 22 pays qui visent à faire l'avancement, assurer l'avancement des droits des LGBTQ2. Et ces projets de petite et de grande envergure auront de véritables impacts. Nous avons le bureau de l'ONU, du haut commissaire des droits de la personne à Honduras, qui va veiller à faire avancer les droits tant des féministes que des LGBTQ2. Et il y a un panéliste qui va faire le point sur la recherche menée en cette matière. Nous allons annoncer un projet multipartite avec une société de la Commonwealth qui vise à cerner les outils juridiques dont auront besoin les pays de la Commonwealth qui tiennent à renforcer le statut juridique des personnes des LGBTQ2. Qui plus est, le Canada appuie l'équipe de l'identité sexuelle de la Banque nationale dans le but de combler l'écart entre les sexes et d'assurer une parité hommes-femmes. Et cela permettra aux LGBTQ2 de surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés. La Banque mondiale va examiner le vécu des LGBTQ2 et la façon dont elles correspondent avec les personnes ayant un handicap. Et en marge des réunions ou des assemblées de printemps de la Banque nationale, on a tenu des événements pour accroître le profil de ces questions importantes. Et nous dépendons des bailleurs de fonds dans ce domaine dans le souci de partager des pratiques exemplaires et de, en fait, présenter des possibilités pour faire la promotion de ces droits. Et les politiques progressives. Progressives. Yes. OK. Sorry. I'm still practicing. En fait, je barouine le français, mais je m'exerce. Un chef de file dans ce domaine des droits de la personne. Nous avons aussi un premier ministre qui soulève régulièrement la question des droits des LGBTQ2 dans ses entretiennes avec les dirigeants étrangers et la société civile et sur les tribunes internationales. Mon collègue Randy Boissonneau va faire le point sur ce que fait Canada pour que personne ne soit laissé pour compte, personne ne soit laissé à son propre sort à l'échelle mondiale, de même qu'en jouant notre rôle en tant que coprésidente de la Coalition sur l'égalité des droits. Et nous avons impatience de tenir la conférence internationale sur les droits des LGBTQI2 et la conférence sur l'inclusivité qui s'éteindra en mois d'août à Vancouver. Et tout ce dans le but d'accroître le financement aux droits des LGBTQI2. Revenons à nos moutons. Les délibérations de ce matin nous permettra de mieux prendre connaissance des obstacles que doivent surmonter les LGBTQI dans certains pays tels que la République dominicaine. Et la façon dont les données probantes nous permettent d'aller de l'avant en faisant la promotion des droits de la personne. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité ici ce matin. C'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter Andy Boissonneau, député fédéral et conseiller spécial sur les enjeux touchant les LGBTQI2 tant au Canada qu'à l'étranger. Bonjour, chers ambassadeurs, chers collègues, chers amis. Et je viens de prononcer quelques propos dans la langue cri. Et si ma arrière-grand-mère était ici, elle vous aurait souhaité la bienvenue de cette façon. Et je suis toujours ravi d'avoir la possibilité de prononcer des propos sur les terres non cédées des peuples sans le calquin. Alors, j'aimerais vous partager certains propos prononcés par Steve Jobs sur le campus de Stanford. Il a dit qu'au cours de sa vie, ce n'est pas évident de faire les liens nécessaires en amont, mais c'est plutôt en aval que cela peut se faire. Et bon, il a dit qu'il y a deux ans, on a pavoisé les drapeaux arc-en-ciel pour lancer ces efforts. Mais Don Kerr était dans mon bureau à Edmonton six semaines avant de pavoisé ce drapeau en 2016 pour annoncer cette conférence internationale qui aurait lieu ici. Il y a des téléparties prenantes de cette communauté qui viendront ici à Ottawa. Est-ce qu'ils vont pavoiser le drapeau des gays et lesbiennes? Oui, je crois que oui. Je lui ai dit qu'il y a six semaines, voici comment on va procéder. Ça ne va pas être si difficile. C'est ça de convaincre le gouvernement de pavoiser le drapeau arc-en-ciel. Mais malheureusement, c'était assez difficile. Mais le premier ministre, ce jour-là, en 2016, a réussi à faire pavoiser ce drapeau. C'était vraiment en dernière minute. On n'avait même pas de système de son mis en place. Et à 15 à 30, il y avait 450 personnes. Et grâce à un député et à le premier ministre, nous avons su changer le cours des choses ici à Ottawa même. Alors je vais passer maintenant à mes propos liminaires. Je vais passer à ce qui s'annonce d'être une discussion productive et très instructive. C'est vraiment un honneur d'être en la présence des personnes aussi distinguées. Je me réjouis à la perspective d'en apprendre davantage sur les travaux réalisés pour promouvoir les droits des communautés LGBT à l'échelle mondiale et sur ce qui reste à faire. Je remercie les ambassadeurs des efforts que vous avez employés, et je tiens à remercier Je remercie également le président, M. Lebel, le président du CDRI. Vous êtes un allié, un ardent défenseur. Et je vous remercie. Vous avez vraiment fait preuve d'une très bonne compétence comme animateur. Activistes, leaders. Leader, merci pour votre présence. Et pour tout ce que vous faites dans votre pays, dans le monde, pour faire progresser les droits des LGBTQI2 et d'être des nôtres. Merci beaucoup. Donnellement, merci à mes collègues, mes amis, le secrétaire parlementaire du ministère de l'Informance national de la Femme et de la Compagnie, Céline César-Chavannes, pour vos mots. Votre dévouement à la diversité, votre dévouement à la place des femmes dans notre société et votre dévouement à tout ce qui reflète la diversité de notre beau pays. Donc, un autre round d'applaudissements pour Céline César-Chavannes. À titre de premier conseil spécial sur les questions LGBT du Canada, j'ai pour mandat de formuler des conseils à l'intention du premier ministre sur les plans et les mesures du gouvernement visant à traiter des questions qui concernent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et bispirituelles. Et ce n'est pas nouveau pour les Canadiens d'exprimer des opinions et de soulever des préoccupations à l'égard de tels enjeux. Et ce n'est pas nouveau pour les Canadiens de passer à l'action. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que le gouvernement canadien fasse avec ce conseil spécial. Il y a un secrétariat aussi de LGBTQI2 qui est au bureau du conseil privé. Alors, c'est tout un honneur pour moi d'agir à ce titre. Alors, les questions LGBTQI2 au niveau national, c'est ma priorité. Ils m'auront là une composante internationale. Je ferai une pause. Parlons d'écroner maintenant. On parle de LGBTQI2, lesbiennes, gays, transsexuelles, queer, intersexuelles et bispirituelles. Bispirituelles, en fait, c'est pour les communautés autochtones. Ou quelqu'un pour avoir un esprit mâle et femelle. Il était perçu comme étant quelqu'un qui était choyé par le Créateur. Lorsque les colons sont arrivés, tout ça s'est disparu. Il y a eu toute une conférence en 1994 à Winnipeg. Les Autochtones de l'Île-de-Tortue se sont réunis et disent, c'est le terme qu'on utilise, bispirituel. Donc, on peut avoir le même acronyme en français et en anglais. C'est pour ça qu'on utilise les deux. Alors qu'en national, on utilise LGBTQI. Alors, si je dis LGBTQI, je réfère au niveau national. Si j'ajoute le I, c'est au niveau international. Alors, voilà pour les acronymes. Alors, c'est important. Les mots que nous utilisons ont une importance. Et nous avons passé beaucoup de temps avec des défenseurs des droits des genres. Et nous travaillons avec des alliés dans tous les aspects de nos actions. Alors, mon mandat inclut, en fait, le soutien et la sensibilisation. On ne peut pas réussir son travail de façon isolée. Et en tant que conseiller spécial, en fait, j'ai rencontré des représentants des Nations unies, de l'UNESCO et le Commonwealth de la Francophonie aussi. Et j'ai... Représenté la ministre Bibeau à la conférence d'ouverture de l'Organisation internationale de la Francophonie lors de leur discussion sur la déclaration de Saint-Boniface. Et j'ai soulevé la question de LGBTI et de LGBTQ2 dans la présence de la secrétaire générale, la très honn. Mikaël Jean. And I encourage the people of la francophonie when they're having human rights. J'invite les gens de la francophonie lorsqu'ils ont des discussions sur les droits des personnes qui incluent les droits des LGBTQ2 comme moi. Parce que les droits des personnes n'ont pas de frontières. Et tout le monde doit avoir ces mêmes droits. Mes collègues, en fait, sont portés défenseurs de ces droits ici et à l'étranger. Et mes collègues, en fait, ne nous décourageons pas. Notre principal outil pour faire progresser les droits des LGBTQ2 à l'étranger, c'est la diplomatie. Les partenariats ou les relations sont indispensables aux bonnes relations diplomatiques. Alors, nous sommes co-présidents avec le Chili de la Coalition pour les droits égaux. C'est un organisme international, un partenariat pour la défense des droits, la promotion des droits LGBTQ2. J'aimerais remercier l'ambassadeur Yank. Je ne vais pas prononcer votre nom de famille. Ambasadeur Yank, j'appelle. J'aimerais que vous faites part de nos remerciements de votre capitale respectif pour avoir établi cette première organisation internationale, co-créée avec les organisations de la société civile, les représentants du gouvernement, pour faire progresser les droits. En fait, pour éliminer à jamais la transphobie, l'homophobie, alors on aimerait remercier les Duragoyens et les Hollandais. Merci. Alors, la condition est composée d'organisations administratuelles de la société civile et 39 États, de nouveaux membres. Danemark, Luxembourg et Cape Verde, entre autres, Cape Verde, le premier État africain. La croissance serait impossible sans la contribution importante au co-président Chili. J'aimerais remercier aussi tous les représentants de la CDI, d'Australie et des Pays-Bas, entre autres. Merci pour votre partenariat. C'est tout un plaisir pour moi de vous voir tous ici. Les organismes internationaux qui composent la CDI travaillent sans relâche pour mettre sur pied ce nouvel organisme. Nous devons avoir des processus et des outils en place, non seulement pour intervenir en temps de crise, mais aussi pour réaliser des progrès soutenus dans de multiples secteurs d'activité. Et la trousse d'outils sur les droits des personnes LGBTI, on doit le développer, qu'il s'agisse de la diplomatie, du développement, de la coordination des donateurs ou des lois et politiques nationales. Donc, il s'agit de coordonner et de s'assurer que tous les outils pour faire progresser les droits de la communauté soient là. Même si on est sur des voies différentes, sur ce cheminement vers l'égalité, il n'y a aucun pays membre qui est parfait pour ce qui est de ces questions-là. Ça inclut bien sûr le Canada. Ce qui est le plus important, c'est de travailler ensemble dans la même direction vers l'égalité. Et en fait, c'est ce qui démarque le plus le travail du Canada à l'étranger à ce niveau. On travaille avec tous les partenaires et on a connu l'attention particulière aux partenaires des LGBTQ. En effet, le Canada accueillera la Conférence mondiale de la CDA sur les droits des personnes LGBTI et le développement inclusif qui se déroulera le 6 au 8 août à Vancouver. Alors, venez à la parade, au défilé de fierté gay à Vancouver, restez pour la Conférence. Et je parle en tant que député, je représente l'Ouest. Conférence qui sera centrale pour les techniciens, les parlementaires, les organismes de société civile pour discuter de ce qu'on doit faire davantage pour faire progresser les droits des LGBTQI2 et les thèmes principaux, améliorer notre connaissance, établir, développer des réseaux et mettre en place des normes. Nous travaillons étroitement avec la communauté LGBTQ de par le monde. On a dit qu'il n'y a pas de frontière dans les droits de la personne et ça inclut donc les LGBTQI2. Alors, si on promeut la diversité, on doit, en fait, étendre ses droits d'un océan à l'autre. On a beaucoup de travail à faire, même si on a beaucoup à accomplir jusqu'à maintenant. Merci pour votre présence. Merci pour le travail merveilleux que Chilly fait avec nous collectivement. J'ai bien hâte d'être cohorte du sommet à Vancouver avec vous. Et ce travail serait impossible sans la part des partenaires et du corps diplomatique qui travaillent avec d'autres intervenants et qui rendent possible ce genre d'initiative. J'aimerais avoir d'autres joueurs sur la scène internationale. Les chambres de commerce, par exemple, les Nations Unies, qui font beaucoup dans le domaine. Si notre ministre des commissions internationaux était ici, il va dire qu'il y aurait une mission internationale, une toute première, dans les semaines qui s'en viennent. Alors, nous sommes particulièrement fiers du travail que nous faisons. On a beaucoup à apprendre de vous. On n'a pas toutes les réponses. C'est pour ça qu'on est ici, pour vous entendre, écouter vos approches et tirer les leçons. Alors, le gouvernement va vous appuyer sur tous les points. Les défis et les questions concernant les LGBTQ dans le monde et dans les pays en développement, surtout aujourd'hui, en fait, c'est ce qui nous apporte le plus ici. Il faut poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. J'ai participé à une réunion importante récemment. Un de mes collègues m'a présenté à sa petite fille. Je ne savais pas qu'elle avait l'âge d'avoir une petite fille, mais c'est le cas. Elle a 21 ans. Disons qu'elle s'appelle Morgan. Morgan a fait des ménages dans ma ville à Montune, merveilleux, des portes d'énergie. Donc, elle laisse aller sa grand-mère, son grand-père, et puis elle me donne une accolade comme ça. Elle me regarde dans les yeux. Au nom de mes deux mères, merci, pour faire du Canada un pays si merveilleux, où vivre, travailler avec vos partenaires internationaux pour que ce soit la même chose pour les gens partout au monde. Donc, jusqu'à ce que tous les parlementaires puissent recevoir l'ambassade des gens qui les remercient pour le travail qu'ils font pour les droits égaux, on a du travail à faire. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. J'ai peine à imaginer Morgan et Randy, en fait, qui se donnent la collade et qui s'embrassent comme ça et toute l'énergie qui pourrait, qui en déborde. Bon, il y a Selina qui me dit, j'aimerais accepter toute invitation du CRDI possible et Randy qui arrive avec tant d'énergie et qui a tant fait pour poursuivre ce cheminement. Alors, j'ai un grand plaisir de présenter le co-hôte de cet événement, l'ambassadeur des Pays-Bas. C'est très difficile pour moi de dire à Fernersen, parce qu'on sait toujours tout de suite, vous voyez, utiliser nos prénoms. Alors, merci, si vous voulez bien vous avancer. C'est tout un plaisir pour moi et un honneur aussi d'être dévoté aujourd'hui pour parler d'un sujet qui j'ai vraiment à cœur et qui est au centre de notre agenda politique. Alors, beaucoup a été dit. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors, je ferai un effort modeste. Le Pays-Bas et le Canada a fait une vision très commune pour faire avancer les droits des LGBTQI2 à la fois au pays et à l'étranger. Il y a beaucoup à faire. Notre engagement est aussi important que jamais. L'homosexualité est illégale, comme on l'a dit plus tôt, dans 75 pays au monde. des punissables de morts dans cinq pays et deux régions. Plusieurs pays ont des lois qui font des communautés LGBTQI2 des citoyens de seconde classe. C'est un fort engagement du Pays-Bas envers l'égalité et la dignité des gens et enchâssé dans la Déclaration universelle des droits de la personne qui a été adoptée il y a plus de 70 ans. C'est là le fondement de notre travail. Je vais vous rappeler l'article 1 de cette Déclaration qui dit « Tout être humain est égal et libre et en la même dignité des droits. » Alors, c'est là le but de notre… c'est-à-dire le début de notre travail et le principe de base de notre engagement et de base de nos efforts. Lorsque ce principe, en fait, est menacé, nous devons tous réagir et parler, peu importe notre relation sexuelle, identité sexuelle, race ou religion, parce que ça nous concerne tous. Nous devons nous assurer que le processus juridique va main dans les mains avec l'acceptation sociale. La coopération avec les organismes de société civile, les secteurs privés et les dirigeants religieux, en fait, sont très importants pour faire avancer l'acceptation sociale. L'expérience hollandaise et indienne dans ces questions au niveau domestique en fait, en fait, des partenaires très, très, très importants pour porter l'effort au niveau international. Nous pouvons faire une différence. ça a commencé avec la Coalition pour les droits égaux qui a commencé en Uruguay, en Montevideo en 2016, qui est co-présidée par Uruguay et les Pays-Bas. Par le biais de développement inclusif LGBTQID et des recherches connexes, nous pouvons rejoindre un plus grand nombre de communautés et mieux comprendre quels sont les vrais besoins sur le terrain. Les droits égaux pour les gens LGBTQI2 n'est pas un agenda de l'Ouest. C'est un agenda global où le Chili, l'Uruguay, l'Argentine, le Mexique et plusieurs autres pays en Amérique latine, en Afrique et en Asie jouent un rôle central. Cela a été un plaisir, un grand plaisir de travailler en partenariat avec le CRDI et le Dignity Network, le Résulti Dignité, et de travailler étroitement avec les Affaires mondiales de l'Inda et Randy Boissonneau. Merci pour votre travail et on va s'assurer que cette conférence soit un succès. Alors, en préparation à cette conférence de Vancouver, et il y aura, bien sûr, les deux chefs canadiens, je suis bien content que le directeur général de COC Nederland, la principale et la plus grande organisation LGBTI aux Pays-Bas et un partenaire stratégique de notre ministre du Commerce international et de coopération et développement depuis plusieurs années, est à Ottawa aujourd'hui. En fait, il nous en dira davantage lors de sa présentation aujourd'hui. Je remercie chaleureusement aussi le CRDI. Vous êtes occupé des visas pour tous les gens ici. Vous avez invité trois partenaires de recherche de l'Amérique latine qui vont nous faire mieux comprendre quels sont les défis et les besoins des communautés LGBTIQI et comment on peut faire une différence collectivement. J'ai bien hâte de nos délibérations ce matin et je vous souhaite une conférence bien réussie. Merci. Alors, nous allons passer au panel. Je me souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur de Chili. Si certains d'entre vous doivent s'abstanter, soyez libre de le faire en tout temps. et je vais assurer une transition sans heure et je vais prendre ma place à côté ici. Alors, remercie chaleureusement nos présentateurs ce matin, Andy Selina et l'ambassadeur Souto. Alors, j'ai mon micro qui est allumé. Alors, mon travail, en fait, ce sera un travail quand même assez difficile. Commençons à l'extrême gauche ici. Notre collègue Kuhn Vendik, directeur de COC qui milite pour les droits de la communauté LGBTIQI depuis plus de 70 ans. Bienvenue, Kuhn. À côté de Kuhn, Roman Alexi Huertas-Montoyas, que j'ai bien prononcé, Roman, chercheur principal avec Fondation Ideas par la PACA qui parle de sécurité des gens LGBTIQI dans trois des régions rurales post-conflit. À côté de Roman, Lillian Obea, qui est professeure adjoint à l'Université de Massachusetts, coordinatrice du projet sur la sécurité citoyenne en Amérique centrale et au Caraïbe, qui travaille surtout au niveau de Salvador, de Honduras et de la République dominicaine. À côté de Lillian, Liberdo Andrés Agotelo Gallego, si vous me permettez. Est-ce que j'ai bien prononcé? Alors, mon espagnol est piètre qui vient de Medellin, de la Colombie. Un chercheur communautaire, militant et rapporteur sur la participation des gens LGBTQD dans les politiques sur la sécurité et dans les milieux urbains. Bienvenue, Andrés. À côté de moi, avec le réseau Dignité, le Dignity Network, un commande d'organismes au Canada qui appuie les trois personnes des LGBTQI2 par tout le monde. J'ai vu plus tôt Erin Elbert qui est là-bas. Elle est la raison pour laquelle on a eu cette réunion il y a deux ans. C'est elle qui est liée entre nous. Bienvenue, Erin. Je ne vois pas mon collègue Marcus Kospatia. Où est Marcus? De vous à l'arrière. En fait, il est la raison pour tout cet événement. Merci pour avoir permis cet événement. Je vous donne moins que cinq minutes parce que si je vous donne cinq, vous allez en prendre sept ou huit. Alors, je commence avec vous. Que diriez-vous comme mot d'ouverture? J'aimerais remercier CRDI, premièrement, et de remercier tous aujourd'hui parce qu'un événement comme celui-ci qui regroupe les secteurs sociétés civiles et représentants du gouvernement aurait été impossible. Alors, j'aimerais remercier tous nos alliés pour le travail. Je suis très reconnaissant. Malheureusement, l'intervenant ne parle pas dans un micro. Donc, nous devons suspendre le service d'interprétation. pour que les gens comprennent ce que le rôle de la société canadienne de la société est. Et donc, nous sommes ensemble pour avoir une plus forte canadienne voix sur ces issues. Je ne pense pas que je n'ai pas à vous que dans ce de la précédente ce n'était pas nécessaire le cas. Et nous sommes ensemble avant la dernière élection pour pouvoir pouvoir être une plus forte de la politique de la politique de la politique et de la politique de la politique. Et donc, nous avons travaillé avec le gouvernement sur un nombre de différents issues. Et nous avons essayé, c'est vraiment à voir comment Canada international développement assistance policy intégrer la sexual diversity et gender identité lens. C'est vraiment important pour nous. Je voulais dire quelques mots de ce que Canadiens civiles sociétés sont réalisées. Je pense que c'est utile pour nous de comprendre. So, over the last few years, there's an increasing number of Canadian civil societies international development organisations that are integrating LGBTI programming into their work. So, such as Oxfam Canada, Match International, some of you are in the room, Match International, Equitas, Action Canada, oh, it's not working? Oh, my apologies. I'm sorry. Did you just die? Are you, you're behind the tie? I'm done. I'm going to help you with this. All right, attach it in the front of the tie. Is it working? Is it working? All right. Yes. Thank you. Thank you. Can you hear me now? Okay, great. So, Stephen Lewis Foundation, Equitas, all of these organisations have been developing partnerships around the world with LGBTI human rights defenders, and they've been doing some really great work. There are international human rights advocacy groups like Amnesty International Canada that are starting to do advocacy around human rights issues globally, and making the Canadian public more aware, and I think that's an important part of this conversation. LGBT organisations like EGAL Canada have been a leader in working at the global level at the United Nations, at the OAS, at the Commonwealth, bringing a Canadian voice on LGBT issues. And I don't know if Helen Kennedy from EGAL is here, but she is the head of EGAL and also the co-secretary of ILGA, and there's some amazing advocacy at the global level. in Canada, another key thing that's happening is we have many diaspora activists who have one, that they may have come from immigrants or refugees to Canada, but they still have one foot back home, whether it's in the Caribbean or in Asia or Africa, who still continue to do this work. So there are many organisations that are doing interesting partnership work. Canadian religious organisations, like the United Church of Canada, the Metropolitan Community Church movement, are actually partnering with religious organisations around the world to address homophobia, transphobia, and I think given the context of a lot of the resistance to LGBTI human rights around the world, are often religiously based arguments. And so Canada has some very progressive, I would also say there's a progressive mosque in Toronto, which is part of our network, which is doing some really great community building with Muslim communities around the world. The other area I think is very innovative around inclusive development is culture, arts, and media. And this is very important because a lot of people around the world don't actually know much about LGBTI people, and they see what they see is on the media. And so there are organisations like Journalists for Human Rights in Toronto that are doing education for journalists on how to talk appropriately about sexual and gender minorities. Pride organisations. We often think of pride organisations as a big parade, right? But pride organisations actually are doing some amazing community building. And Canadian Pride, we have the largest Pride movement in the world in Canada. Pride like Montreal Pride are actually partnering with Pride movements in Ukraine, India, Kenya, and doing solidarity work. It's very exciting and very important. We also have a growing community of organisations in Canada that work with refugees. And so organisations like Rainbow Railroad that raise money to help people escape situations in Ottawa Capital Rainbow Refugees are doing amazing work on the refugee side. And lastly, research. I really want to acknowledge that IDRC is coming along. And I think when we were talking about this morning, when we had this event a few years ago here, a couple years ago, it was kind of new, I think. But you now are working with partners around the world. We actually see more research happening and I'm hoping we can have a good conversation about the role of your organisation and researchers across Canada in part of some of these issues. So I'm really happy to talk a little bit more about the Equal Rights Coalition as well, but I think my five minutes is up. Your five minutes is up. Now I need to put my mic on. Sorry. Yes, the five minutes is up. Thank you very much, Doug, for showing the way to our panelists. But also we'll have other opportunity to come back in the conversation. I'm turning now to the Netherlands and to Kuhn. And with the vast experience, tell us a little bit about your organisation, but also your key message here today, this morning. Okay. It was mentioned before, COSA Netherlands is an old organisation. We were established in 1946 as a community-based LGBTI organisation in the Netherlands. At that time, it was of course mainly gay men, lesbian women, even bisexuals, hardly identified as such at that moment. So the acronym BRU, as you know. The Netherlands were a completely different country than they are now. Kun, I'm going to interrupt you. This is absolutely unacceptable, but the simultaneous translation of a challenge airing us with the small mic. So each of you, can you use the roving mic in order to make your introduction? of the should we turn off? Should we? Est-ce que nous fermons carrément les micros itinérants? I have a thumb up. Great. Well, you know, I've been misguided by someone. It's not my day today. Alors, un m'induit en erreur, c'est carrément, évidemment, j'ai pas de chance aujourd'hui, je m'excuse de vous avoir interrompu. Alors, revenons à nos moutons, et on repart à zéro. Dites-moi si on aura besoin de changer de micro. Alors, en 1946, la folie de la Deuxième Guerre mondiale, les Pays-Bas n'étaient pas vraiment une terre d'accueil. Alors, notre organisme a vu le jour en coulisses derrière les portes closes, et l'acronyme signifiquait un centre de loisirs et récréatifs. Alors, notre communauté avait véritablement besoin de se retrouver dans un espace sécuritaire, à l'abri de violences et d'homophobie, un espace où on pouvait partager nos difficultés, notre vécu, les obstacles que nous avions à surmonter, de résolter, et nous avons su tisser des liens, ce lié d'amitié, et en fait, lorsque les gens décident de prendre le risque de se dépouler auprès de leur famille ou de leur employeur, à l'époque, cet acte, c'est-à-dire de passer à l'acte et de sortir du placard pouvaient avoir de très graves conséquences. Alors, cela nous a permis de sensibiliser les psychologues, les leaders religieux, nos députés, nos parlementaires, et au fil du temps, nous sommes devenus des spécialistes en le renforcement de la capacité et la création d'alliances pour faire changer le cours des choses, et bon, on dirait que c'est un paradis, n'est-ce pas, aux Pays-Bas ? Non, il n'en demeure pas moins qu'il y ait toujours des problèmes d'intimidation dans nos écoles et qui fait accroître, qui fait croître le taux de suicide aux Pays-Bas parmi la communauté de jeunes lesbiennes et gays qui est cinq fois plus élevée que la population générale, et vous pouvez vous imaginer donc le taux de suicide chez les personnes transgenres. Alors, nous avons beaucoup de pain sur la planche aux Pays-Bas, nous avons beaucoup de chemin à parcourir, surtout dans les communautés qui sont composées principalement d'immigrants. Alors, nous déployons des efforts en matière de rayonnement, de défense des droits, et nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes à la base de la société, et en fait, le gouvernement hollandais est devenu un partenaire fidèle et fiable, et cela après 26 ans pour que nous ayons un véritable statut et pour que nous soyons reconnus par l'État. Alors, bon, il y a eu des difficultés de part et d'autre, et il fallait que notre gouvernement rende des comptes, il fallait une certaine reddition de comptes, tant au pays que sur la scène internationale, et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de notre gouvernement et des mesures qu'il a prises, et avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons su travailler de façon solidaire avec nos homologues à l'étranger. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, nous avons commencé en Europe de l'Est, dont notamment en Roumanie, où il y avait un petit programme au sein du ministère des Affaires étrangères qui permettait aux organisations de sociétés civiles de faire des efforts en matière de développement social. et nous sommes dorénavant un des 25 partenaires stratégiques et nous accompagnons plus de 150 organisations homologues dans plus de 150 pays au monde et nous collaborons avec un certain nombre de nos partenaires depuis 10 à 15 ans et nous sommes un chef de file au pays même ce qui nous permet d'offrir beaucoup de soutien à nos organismes partenaires, à nos homologues qui ont pris connaissance des besoins des gens dans leur communauté même, les défis qu'ils ont à relever et les menaces qui se planent à l'horizon parce que notre travail est semé d'embûches et peut être dangereux également. Alors, nous tenons à reconnaître les efforts déployés par les communautés locales et j'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses organisations depuis un certain temps et grâce à toutes ces expériences, nous avons su formuler une théorie d'un écosystème si on peut le dire en pleine évolution qui permet de relier tout ce qui se passe à la base au mécanisme des droits de la personne à l'échelle mondiale et de cette manière nous sommes mieux à même de venir en aide à nos partenaires et de prendre de l'élan et de permettre à nos homologues de réaliser des progrès. Alors, bon, nous sommes en mesure d'offrir un financement, un appui financier, un appui moral et nous avons le privilège d'avoir un gouvernement qui nous a accordé une subvention qui nous a permis d'être des chefs de file dans l'hémisphère sud. Et, bon, la vaste majorité du mouvement est menée par des bénévoles, mais nous avons quand même un certain nombre de personnel à notre emploi qui sont bien évidemment rémunérés et nous voyons que l'appui aux droits de la personne prend de plus en plus d'élan et on vient de publier un rapport qui visait à faire une analyse et une ventilation des sources de financement en matière d'aide internationale et seulement 4 cents sur chaque dollar atteignent les communautés LGBTQI2 malgré le fait que cette communauté doit faire face à une lutte de taille en se faisant valoir ses droits et en essayant de se prévaloir de ces derniers. De los investigadores del campo, les palabras sont les últimes en espanol que je vais utiliser parce que c'est terrible. Bienvenue. Commençons avec Roman. Roman, nous nous un peu de votre recherche et de quoi a été la principale de votre recherche. Bonjour à tous et à toutes. La Fundation Ideas pour la Paz vient d'envoyer une investigation avec le IDRC de Canada sur trois territoires qui ont été fortement affectées par le conflit de l'armée en Colombie. Ces trois territoires ont trois conditions communes. Uno, están ubicados en zona de frontera. Dos, han desarrollado economías ilegales a lo largo de su conformación territorial. Y tres, han sido afectados por múltiples actores del conflicto armado en los últimos 40 años. Esos territorios son Apartado, Tumaco y Bajo Putumayo para si en algún momento lo logran ubicar en algún mapa. Quiero contarles particularidades de la investigación en función de cada uno de los territorios. En el caso de Apartado, nos ha permitido reflexionar cómo después de la década de los 80, cuando en Colombia se despenaliza la expresión homosexual o erótica homosexual aparece en paralelo en el territorio un incremento de la violencia por los actores armados. Ese surgimiento de los actores armados en ese momento histórico para Colombia en función de los derechos LGBTI nos marca una realidad y es que los arreglos de género que se dan en el territorio no están marcados por la normativa nacional sino por los condicionamientos de la guerra y del actor armado que hace presencia. Los arreglos de género para ese momento en Colombia para esos territorios se convierten en un elemento para demostrar control y poder del actor armado. A partir de esos arreglos de género en este territorio particular pero también irradiando a nivel nacional en los espacios más rurales las personas LGBTI alcanzan un estatus de ciudadanía que es precario hoy en día aunque es posible referencia las coaliciones de LGBTQI2 han su tisser des liens solides y met sur pied des réseaux que leur permettent d'entrer en contact avec des gens de leur propre communauté mais dans leur vie au quotidien ils sont pris entre l'arbre et l'écosse on a peur des gangs criminelles dans leur quartier dans leur banlieue mais ils doivent survivre parce qu'ils font l'objet de discriminations à à l'endroit des LGBTQI2 et la forme de la discrimination varie selon leur identité alors depuis une trentaine ou une quarantaine d'années on a constaté trois démobilisations de groupes armés et de groupes paramilitaires et c'est en quelque sorte un point de repère qui nous permet de savoir ce qui doivent affronter les LGBTQI2 lorsqu'il y a un groupe paramilitaire qui est remplacé par un autre et ce n'est qu'une première étape mais par contre il y a un autre territoire Tomarco qui est situé sur le littéral pacifique de la Colombie et c'est très stratégique car c'est un lien entre l'Amérique centrale et l'Amérique latine et lorsque les forces armées révolutionnaires de la Colombie ont conclu une entente de paix avec l'État il y a eu une restructuration de ces territoires qui s'est soldé pour la collectivité ou la communauté LGBTQI2 de nouveaux obstacles de nouveaux défis qui doivent relever et ce qui fait en sorte qu'ils font l'objet souvent de violences sexuelles de menaces à leur vie et les années 80 c'était une décennie très importante il y a eu une catastrophe naturelle qui a en fait dévasté la population principalement les populations africaines et ces peuples ont su trouver chez les hommes gays un allié tout en reconstruisant ce tissu social en établissant des liens traditionnels dont notamment les traditions d'enterrement d'obsèques de funérailles et c'est une façon pour les hommes gays de faire partie de ce tissu social et depuis lors cela a permis aux gays d'ouvrir des dialogues avec d'autres mouvements dans les mouvements féministes entre autres et ils ont su donc créer des synergies qui leur ont permis d'accroître leur visibilité alors pour notre recherche c'était un élément central il s'agit de comprendre comment l'identité est construite par les orientations sexuelles et les catégories ethniques et les classes donc il faut aborder le concept intersectionnalité pour voir quelles sont les applications sur le plan de la sécurité dans ces régions de la Colombie compte tenu de la réconciliation des forces armées après la sortie de FARC qui contrôlait cette région du pays la violence en fait est reliée avec cette perte des enracinements culturels et ça c'est un processus qui qui a évolué sur 40 ans donc les parallèles militaires et les vendeurs de drogue amènent la disparition de cette culture afro carréébène et cette égalité qui a été rendue possible alors que les transgenres n'ont pas obtenu cette égalité alors c'était presque impossible de s'identifier comme tel aujourd'hui dans ces régions de la Colombie pour passer à une autre région j'aimerais passer de la partie sud dans la région amazonienne amazonienne à la frontière de Colombie et du Pérou et les cultures du coca est arrivée avant l'établissement de l'État et la production en fait du coca est vraiment racinée dans la culture des populations autochtones alors ça nous donne une idée de la vision du monde autochtone et c'était tout un jalon pour le territoire parce que c'était autour du coca que les 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 sont arrivées et c'est arrivé avant la même la création de l'État et ça ça a eu une influence sur sur la question de la sécurité ce que nous voyons aujourd'hui après le désarmement et le départ des du groupe du FARC c'est que les gouvernements d'efforts pour assurer la reconnaissance des GBTU qui d'un point de vue réglementaire en fait crée un certain écart entre l'image que donne le pays dans ces lois et la réalité sur le terrain dans ces territoires les territoires qui ont été avalés comme Tupuyamo et Apartado entre autres alors le sujet du LGBTQ sur le plan politique est sous-développé encore on ne comprend pas exactement ce que ça signifie d'être un sujet politique ayant une diversité variante en Kenobi cela rend possible ou facilite la manipulation de ces identités et ça peut contribuer à la corruption et dans les gouvernements municipaux et locaux nous ne savons pas comment traiter les citoyens qui ont des lacunes au niveau de la méthodologie sur la façon d'aborder ces gens-là et comment différencier les services et ces lacunes en fait servent en fait les agents armés voyant que les lois n'atteignent pas les populations locales et les populations locales ne savent pas comment revendiquer leurs droits mais il y a une communauté qui est réglée par un agent armé mais une communauté qui réglemente aussi l'orientation sexuelle de ses membres dans ce double contrôle les possibilités de créer un organisme de la part des LGBTQI est mis à risque alors j'aimerais simplement conclure en soulignant que cette recherche en Colombie a joué un rôle important pour renforcer les organismes et les initiatives organisationnelles pour créer des liens entre les mouvements sociaux et les mouvements LGBTQ et afro caribien et atténuer les effets des visées ultra conservatrices qui veulent assurer le contrôle et qui empêchent et qui nuient aux droits des LGBTQI c'est une diversité d'expériences alors nous allons passer à Andrés maintenant Andrés pouvez-vous vous dire quelques mots sur votre recherche en Colombie en Medellín la ville la plus novatrice avant-garde résiste au monde premièrement j'aimerais vous remercier de cette occasion malheureusement l'intervenant ne parle pas dans le micro le micro est éteint quelques problèmes techniques il y a plusieurs micros allumés je demanderai aux autres panélistes de bien vouloir éteindre leur micro ça va maintenant alors je reprends bonjour merci pour cette invitation à partager mon expérience et les plusieurs organismes de l'organisation locale Medellín c'est la deuxième ville de la Colombie qui est censée être la plus avant-garde en termes de questions LGBTQ et j'aimerais vous en dire davantage sur la façon dont les transgenres vivent dans cette deuxième ville au pays qui ne reçoivent pas des services accessibles par la population générale l'eau potable c'est aussi la deuxième ville en importance qui a reçu le plus grand nombre de migrants internes à cause des conflits ce sont des communes donc des regroupements de quartiers jusqu'à 90% donc des gens qui viennent de petits villages ou dans les régions rurales donc la diversité de genre est ajoutée à d'autres types de diversité afro-colombien autochtone bien des gens donc qui ont des besoins de base essentiellement importants qui ne sont pas satisfait on a aussi étudié les conditions contre la sécurité de ces gens-là c'est important de le mentionner parce que nous devons ajouter ces réalités à la présence contente d'acteurs armés en fait qui régissent d'une façon ou d'une autre la façon dont les gbdk entrent en relation avec les autres par exemple les hommes et les femmes trans qui doivent quitter le quartier on les oblige de déménager dans une partie de la ville qui s'appelle le district de Rouge et souvent ils perdent leur lien avec la famille et leurs liens sociaux par exemple il y a eu 8 ou 10 cas l'an dernier de jeunes de 12 à 13 ans qui ont été expulsés de leur famille par leur famille et les familles en fait se tournent vers les acteurs armés pour qu'ils demandent aux enfants à leurs enfants de quitter la ville donc ils sont exilés ils sont vincés de leur ville ils n'ont plus accès aux services médicaux ou à l'éducation et la politique fondamentale ne sait pas comment adresser les besoins des lgbtq bon l'état en fait on les mélange ou les en fait les les traite comme si avec d'autres populations comme les sans-abri et autres alors ça c'est lié à la présence d'un acteur armé qui existe un contrôle territorial dans les quartiers pauvres qui limite l'accès aux espaces publics qui contrôle le micro trafic micro-vente de drogue dans la ville et qui donc qui nuit à la diversité la seule façon pour qu'un homme gay vive dans un quartier donc c'est d'adapter l'éthique de leur communauté à ceux des gangsters pour éviter d'être expulsé de quartiers je parle donc des quartiers dans la périphérie de la ville pour ce qui est de la réaction de l'État il y a des organisations nationales qui font du travail de défense de promotion des droits par exemple nous ne pouvons pas prétendre légaliser d'une façon ou d'une autre ou d'avoir l'égalité au niveau du mariage alors que les transgenres sont expulsés de leur famille à l'âge de 13 ans ils ne peuvent plus profiter et bénéficier d'un modèle familial dans leur croissance donc grâce au soutien de recherche comme celui du CRDI ces gens ont pu les communautés LGBTQ ont pu porter cette question à l'attention de l'État c'est impossible pour une fin de transe d'avoir accès aux implants à ma mère par exemple parce que parfois on utilise du pétrole dans ces opérations donc il semble que ce sont les quotas bureaucratiques qui sont plus importants que les besoins des gens de la politique nationale pour le LGBTQ récemment la proposition initiale a été rédigée en 2010 finalement elle a été soumise présentée mais quelques mois avant l'entrée ou la fin du mental du gouvernement actuel il n'y a pas de ressources connexes il n'y a pas de plan d'action connexes ça va à l'encontre de la réalité des organisations à la base alors je ne sais pas s'il me reste encore du temps j'aimerais simplement dire que dans tout ça la réalité des personnes LGBT qui vivent ou transgenres dans la ville de Medellin je pense qu'il y a deux sources d'espoir premièrement c'est bien qu'un homme gay une femme gay ou un transgenre de pouvoir rencontrer d'autres personnes dans leur situation dans un endroit sécuritaire sans violence et de parler de leur sexualité il y a eu plusieurs générations de victimisation maintenant on se pose des questions sur notre identité sexuelle de genre et on demande donc au gouvernement du pays de poser ces questions de regarder la réalité et de faire un diagnostic de la vie et en fait les situations des gens et de réglementer les pratiques dans les institutions publiques et de reconnaître l'identité que ce soit plus difficile d'être un citoyen à part entière et d'avoir nos droits reconnus et on veut parler aussi d'eau potable et de pouvoir parler d'utiliser les espaces publics de la sécurité complète qui ont des fortes lacunes l'accès à l'éducation aux services de santé de base donc il faut une approche d'information holistique donc deuxièmement aussi ce qui donne l'espoir c'est bon il y a déjà quelques projets qui n'appliquent que ces collectivités ces communautés qui peuvent mieux s'examiner et de reproduire en fait les leçons apprises alors c'est très important de se demander aussi c'est à croiser des chemins où se trouvent les populations LGBTQ avec toute la violence qui avait diverses formes toutes les situations ne peuvent pas être traitées de la même façon la violence culturelle ne peut pas être perçue ou traité de la même façon que les conflits armés ou les réalités des hommes trans par rapport à la réalité des femmes trans par exemple des gens des gens dans les situations que vous avez adressées comment développer une identité essayer de ne pas subir de la discrimination toute cette énergie pour être investie ailleurs pour le mieux-être de la société entière j'aime bien ça les liens la panéliste notre unique panéliste quelle est votre expérience dans vos recherches dans ces trois pays l'Anduras la république dominicaine et le El Salvador merci merci premièrement pour cette merveilleuse réception accueillie j'aimerais aussi remercier COPAS de son soutien ce que nous tentons de faire via COPAS essentiellement c'est de créer un capital humain spécialisé dans la question de sécurité et dans ce cadre là un projet de recherche de typologie de la violence qui explore les facteurs qui touchent une application sur la sécurité des transgenres à Salvador un autre concernait les droits de la personne des populations LGBTQ en république dominicaine une des choses que nous avons découvertes via notre recherche il y a beaucoup de défis pour mener de ta recherche premièrement une existence totale de victimisation selon les statistiques il y a en fait pour ce qui est de l'inscription ou la prise en compte des problèmes qui touchent les LGBTQ pour quels sont victimes en fait il y a un parti pris dans le choix de ces incidents la prise en compte de ces incidents il y a d'énormes différences au sein de la population comme telle une des choses que nous avons découvert c'est que pour travailler dans des pays comme El Salvador et la république dominicaine où la situation est différente que celle de la Colombie il n'y a pas de violence armée flagrante mais ça ne veut pas dire que la violence n'existe pas donc la sécurité et les droits de la personne ce sont les deux principaux éléments qui doivent être pris en compte pour ce qui est de la sécurité des gens et de la population dans le cadre du El Salvador comme la plupart de vous le savez sans doute il y a beaucoup de de personnes violentes et la construction de la masculinité en fait c'est un processus violent comme tel en soi et ça s'applique particulièrement aux populations transgenres dans le cadre de la population de la République dominicaine c'est qu'en dépit de ce qu'on dit dans le social international sur la progression des droits de la personne c'est qu'en fait comme offre des différences et ce qui est le moins toléré en fait c'est le non conformité de genre c'est une transgression si vous voulez qui n'est pas acceptée et qui est punie de façon violente et l'invisibilité alors il faudrait déployer des efforts au niveau micro il faudrait donc que la norme institutionnelle soit adaptée à des scénarios précis où il est possible de faire faire un changement alors davantage de recherche s'impose au sein même de la communauté LGBTQI2 portant sur les plus vulnérables de la communauté ceux qui sont marginalisés sur le plan social les militants qui ont assumé un rôle très visible sont ceux qui sont le plus marginalisés et qui font l'objet d'une exclusion sociale et d'une stigmatisation ainsi même que de violences s'en est-il un seul aspect il faut donc encourager davantage de recherche à la base et il faut investir davantage dans la sensibilisation des fonctionnaires et les forces policières dans la république domicaine sont très répressives que la répression c'est vraiment leur mode leur façon de faire et dans les pays comme la république dominicaine où le tourisme sexuel est répandu et c'est une source importante de revenus pour les habitants de ce pays et c'est encore un élément qui accroît la violence et l'instabilité alors je pense qu'il faudrait faire des recherches pour prendre connaissance pour des pratiques exemplaires il faudrait montrer un chemin qui permettra à ces gouvernements de établir certaines normes institutionnelles tant au niveau macro que micro et qui plus est il faudrait davantage défendre les droits des personnes trans et de permettre une compréhension plus large et plus fluide de ce que c'est que l'expression sexuelle de l'identité sexuelle et en Colombie il y a eu toute une détérioration des réseaux sociaux qui a rendu nos tâches encore plus difficiles mais dans le cas de la république d'Omécanine lorsque on l'examine sous la loupe on voit qu'il y a des variances ethniques et sociales qui en fait dont il faut vraiment quasiment faire fi pour changer le cours des choses et pour améliorer le sort de ces populations vulnérables d'où l'importance de mener davantage de recherches et par la suite de se fonder sur les données probantes dans l'élaboration de politique je ne sais pas quel bouton de presser plus je suis en maintenant ok nous sommes un peu tard et je vais me tourner en un 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 écoutez je vais faire comme Oprah Winfrey et de me déconnecter de tous ces fils moi j'ai un seul micro alors je vais commencer en demandant aux participants dans l'auditoire si vous avez des questions alors veuillez tout simplement levez la main si vous souhaitez poser une question présentez-vous brèvement s'il vous plaît et dites-moi à qui vous voulez adresser votre question moi je m'appelle Carla Banette je m'appelle Carla Banette je suis la présidente du centre canadien de questions sexospécifiques et je fais un doctorat dans le domaine des relations internationales donc je porte beaucoup de chapeau et je me posais la question suivante à savoir en Amérique latine je serais curieux de savoir quel rôle joue le Canada bon il y a un machoisme une masculinité toxique alors dans quelle mesure est-ce que cette hyper masculinité en fait se répercute sur les populations trans mais c'est une question fort intéressante et dans le cas d'Al Salvador les recherches mettent l'accent sur les hommes trans et c'est un phénomène qui est vraiment mal compris et essentiellement bon mettons qui a des couches de vulnérabilité c'est la population la plus vulnérable alors qu'est-ce que font ces hommes trans et ils sont obligés de se cacher l'identité ils ne se dévoilent pas auprès des autres et tout au long de leur vie ils ont eu l'expérience de devoir se cacher lorsqu'ils ont recours aux services prodigués par les institutions et les agences gouvernementales alors pour obtenir une pièce d'identité il faut préciser son sexe et cette question d'identité sexuelle enfin binaire ils sont obligés de choisir soit l'identité masculine soit l'identité féminine ils n'ont pas d'autre choix et tout cela à voir avec leur accès ou l'absence d'accès aux services de santé etc. et bien des hommes et des femmes trans sont rejetés par leur famille et carrément mis à la porte et ce sont les causes profondes si vous voulez de cette violence répandue ils doivent tout faire tout simplement pour survivre bon deuxième cadre les écoles les hommes les filles trans et les garçons trans se sont obligés de se en fait faire semblant et évidemment et malheureusement il y a beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine alors prochaine question je m'appelle Andrea Pappen je suis conseiller technique nutrition international moi j'aurais deux questions une question est permissable bon d'accord ça ne va pas être évident bon je vais poser une seule question bon pour enchérir sur la réponse que vous donnez à la question vous avez mis l'accent sur les tendances qui se dessinent chez les hommes mais moi je m'intéresse particulièrement aux femmes et lorsqu'il est question du secteur de sécurité la vaste majorité des recherches qui sont menées portent sur les hommes et la question de l'invisibilité m'intéresse très particulièrement et j'étais aussi curieuse et j'enchaîne avec ma deuxième question mais c'est intimement lié lorsque vous tentez de mesurer le risque et votre collègue en a discuté en a parlé aussi lorsqu'il vient de maintenant j'ai le trac lorsque vous mesurez le risque lorsque vous avez évalué les risques encourus par ces personnes trans alors vous évidemment vous êtes préoccupés par le fait qu'on surestime ces risques bon je suis un peu flou mais vous aurez peur de vous dévoiler certains dans un contexte de conflit où les gens pourraient être assujettis à encore plus de risques alors en tant qu'allié comment participer à cette discussion écoutez il faut être vigilant et faire preuve de prudence mais parfois on a tellement peur qu'on finit par ne rien faire vous avez évoqué la question de la hyper masculinité toxique et bon pour les femmes dans un contexte de sécurité cela présente toujours déjà toute une série de risques alors vous voyez c'est une toute une question dit monsieur le bel c'est quasiment une question qui devrait faire l'objet d'un projet de recherche alors quant au risque cela fait partie de notre enquête et ce pour deux raisons tout d'abord lorsque on va dans un pays où il n'est carrément impossible de parler d'identité diverse et bon le chercheur qui pose la question et dans le contexte de la Colombie il y a multiples formes de violence sexuelle perpétrée par ces éléments armés alors poser des questions au sujet de violence sexuelle c'est intimement lié à des questions d'identité sexuelle donc il est essentiel d'évaluer les risques que vont courir les chercheurs en se rendant sur le terrain et connaît-il de la communauté même il faudrait donc cerner ces risques mieux connaître la dynamique et c'est seulement à ce moment-là qu'on va réussir à mieux savoir ce que vivent ces gens et en Colombie l'expression de l'identité homosexuelle était criminalisée jusque dans les années 80 alors bon il y a toutes sortes de questions la prostitution le trafic d'armes qui ont été associés à cette communauté donc il y a tout ce chevauchement entre ce qui est légal ce qui est illicite et c'est très délicat les protocoles de sécurité auxquels nous recourons sont exhaustifs parce que nous voulons à tout prix éviter que quiconque soit blessé et pour ce qui est de l'identité après toutes ces années de conflits dans notre pays l'hyper masculinité et en fait c'est une des causes profondes de toutes sortes de toutes formes de violence et les stéréotypes genrés qui se cachent derrière cette hyper masculinité et alors lorsque on s'oppose à cette hyper masculinité on risque de faire l'objet de violences alors bon permettez-moi de vous donner un exemple pour une femme trans dans une certaine ville de se faire reconnaître comme étant une femme elle doit vraiment assumer le stéréotype d'une femme et bon il faut vraiment se conformer avec le stéréotype de la femme traditionnelle il faut être belle et si vous n'êtes pas belle vous allez donc courir encore plus de risquer tout cela et intimement lié à cette hyper masculinité qui perdure dans ces pays latins alors si j'ai bien compris ce que vous avez dit lorsque nous évaluons le niveau de risque au sein de nos agences nous minimisons les risques en se rendant à l'évidence que ce ce n'est pas nous qui sommes responsables des stratégies alors nous voulons surtout pas éviter d'imposer notre volonté sur les gens de façon à les obliger à prendre des risques qu'autrement ils ne prendraient pas alors quant à votre organisation nous savons fort pertinemment que ces gens-là vont faire leur propre choix et prendre leur propre décision peu importe ce qu'on leur conseille de faire alors nous sommes réticents d'empêcher les gens de prendre les décisions que bon leur semble nous sommes très frileux lorsqu'il s'agit d'essayer d'imposer notre volonté mais toujours est-il que si les gestes qu'ils vont poser vont entraîner des risques pour leur collectivité ça c'est toute notre paire de manches et bien nos commanditaires qui financent le CDRI le faisant en reconnaissant l'importance de la recherche plus les chercheurs sont sensibilisés plus elles sont à même de faire les recherches nécessaires pour permettre une élaboration de politiques éclairées et bien l'homophobie fondée sur la religion pose problème et toute atteinte au droit de la personne par des chefs religieux nécessite une intervention religieuse entre guillemets quelles sont les pratiques exemplaires dont on devrait s'inspirer de par et d'autres dans le monde pour mieux s'opposer à cette homophobie religieuse est-ce que vous avez des informations là-dessus alors j'aimerais répondre à la question antérieure en premier il y a trois catégories qu'une deux seules lorsqu'on regarde la masculinité traditionnelle et comment ce qu'il co-opte la sexualité ou l'instrumentalise d'une façon ou d'une autre c'est comme un fétichisme le corps qui produit du plaisir c'est un instrument pour la guerre par exemple je peux les exterminer s'ils n'ont pas utile ou s'ils nuisent donc si je veux si je veux contrôler un territoire un quartier par exemple si je suis une force paramilitaire s'ils ne satisfont pas mes critères où je peux utiliser ces corps en fait pour satisfaire aux besoins des 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 éléments armés aussi la femme trans par exemple qui va être la coiffeur ou l'homme gay qui va être jouer un rôle d'informateur dans le quartier donc sont utilisés par ces forces armées ces éléments armés donc au Medellin on a pu explorer ces formes de violence je tenais à souligner parce que ces trois aspects de masculinité sont très pertinentes dans ma ville alors pour l'autre question non je n'ai malheureusement je n'ai pas de réponse c'est une question très importante on parle de violence comment porter cette discussion à tous les niveaux institutionnels les églises dans les pays d'Amérique latine comme vous savez l'église en fait est omniprésente presque dans le cas de la république dominicaine au niveau très local nous retrouvons des prêtres des religieux très engagés dans la base et ils appuient le réseau ils ne font pas la promotion forcément de l'intolérance ils ne tiennent pas un discours agressif mais ils facilitent essentiellement les réseaux et ils agissent comme médiateurs l'église évangélique les protestants ont tendance à être encore plus homophobes et de tenir un discours encore plus polarisé mais il y a une possibilité c'est une question qui n'est vraiment pas étudiée il n'y a aucune recherche sur les interconnexions on ignore comment les parties prenantes pourraient influencer ou changer les scénarios mais c'est une des questions qui mérite vraiment d'être étudiée et il doit y avoir une intervention parce que les églises jouent un rôle très important la présence même de l'église est très importante dans les collectivités pour ce qui est du risque je serai bref c'est très fascinant les gens s'autocensurent ils dissimulent leur orientation sexuelle ou la préférence de genre et en fait plusieurs personnes une petite anecdote à ce sujet je me souviens d'interviewer un homme trans et je lui ai dit comment ça va dans votre communauté comment vous voyez votre vie dans la communauté et bien il me dit je n'ai aucun problème avec personne j'aime bien l'église je suis très religieux j'aime aller à l'église je lui ai dit alors vous allez à l'église non je lis chez moi les textes religieux donc la façon dont il se protège c'est en restant chez lui et merci c'est moi qui contrôle le micro je vous donne la parole il y a deux personnes qui ont suivi la main ce sont malheureusement les deux dernières questions on doit clore d'ici 11 heures alors une question de 15 secondes chacun et vous avez 30 secondes pour répondre une des questions c'est quel est le rôle du Canada alors j'aimerais souligner quelque chose de très important l'exemple de partenariat que vous voyez entre les chercheurs les CRDI en fait c'est en fait très rare au Canada alors il faut bien considérer que le Canada s'est engagé dans la politique féministe d'aide internationale de cibler les plus marginalisés et les gens les plus vulnérables ce sont les hommes trans les femmes trans et les réfugiés aussi le projet de philanthropie mondiale a rendu plus bien un public son rapport qui fait état du financement 250 millions de sources gouvernementales et non gouvernementales la moitié de ce financement vient du gouvernement donc le Canada contribue environ 1% plus de 1,5 million de dollars mais ça ça change mais il est très important alors qu'on essaie d'avoir une vue d'ensemble c'est qu'en tant que Canadien et Canadienne dans cette salle quel rôle doit-on jouer comment est-ce qu'on peut avoir une approche intersexuelle pour favoriser ce travail je suis content que vous d'assumer ce rôle de leadership aujourd'hui je suis avec la chambre de commerce américaine de la JTBT division globale à 15 secondes question attention de tout le monde y compris CRDI comment intensifier ça porter ça à un niveau supérieur pour que ce soit en fait durable et pour assurer un meilleur lien entre les décideurs politiques et les chercheurs par exemple on regarde la recherche concernant les GBTQ nous voyons des infrastructures de recherche qui sont auto-soutenues et qui ont des liens avec les décideurs et où les données en fait peuvent avoir une influence sur la prise de décision Romain alors comment augmenter ou intensifier cet effort je crois que nous devons commencer dans le cadre de l'Amérique du Sud et de la Colombie plus particulièrement il faut commencer par identifier les différentes lacunes au niveau des processus sociaux et comment ces processus sociaux créent des besoins au niveau de l'employabilité et de la gouvernance le sujet de l'AGBTQ et c'est en fait c'est assez récent ça remonte à peine d'une génération à moins donc il y a beaucoup de stéréotypes on ne voit pas donc les liens entre le développement humain l'éducation la formation et l'employabilité ou la formation pour l'emploi il est important donc de relier le secteur privé comme dans le cas des chambres de commerce à la prise de décision politique une approche genrée concernant les politiques en matière de sécurité et de développement social ce serait mes recommandations cette habitation doit avoir lieu le changement doit se produire sur toute la société Bill Furman avec InterPARES l'organisme qui oeuvre dans le domaine de la société d'équité féministe une représentante de la Colombie a parlé du conflit armé quel est l'impact des organismes LGBTQ à Colombie au niveau du processus de paix avec le FARC et peut-être possiblement avec le ELN et quelle est la réaction homophobique du premier référendum qui a mené au rejet du oui à Colombie le oui pour la paix c'est une question en fait qui mériterait deux heures de discussion mais peut-être un bref aperçu ah oui la loi sur les victimes en fait prend compte de l'approche genrée on parle d'une approche genrée et non pas des personnes LGBTQ comme telles par la possibilité de travailler avec les femmes c'était une première limitation à Colombie on a une seule expérience en médailline un quartier qui s'appelle Comina Ocho un processus LGBTQ qui sera qui fera partie de la loi sur les victimes qui menera à des correctifs ou à des indemnisations il y a un processus qui a lieu depuis plusieurs années mais en fait les formulaires ne renferment même pas les espaces adéquats donc les gens ne savent pas comment traiter les besoins des gens qui sont victimes des conflits armés c'est un exemple de manquement au niveau de la réaction de la réponse Deuxièmement le conflit armé a fait ça a rendu possible à l'identité de genre de joueur rôle et la fin du conflit armé n'a pas permis de poser la question sur les divers rôles que les LGBTQ peuvent jouer les populations ont été touchées de plusieurs façons mais il y a seulement un document qui parle d'un des cas Les diálogos en La Habana permitieron la participación de las organizaciones LGBTI llegaron más de 200 propuestas a los acuerdos nosotros tenemos una sistematización que podría compartirte de esas propuestas tras el referendo que fue la validación de los acuerdos esto se vio truncado y esas propuestas no están siendo tenidas en cuenta en la implementación del acuerdo de paz todo lo contrario lo que hace 8 años daba votos llamaba votantes para a través de los derechos LGBTI hoy en día está siendo usado para conseguir votos negando esos derechos entonces finalmente ese acuerdo de paz destapó una sociedad homofóbica en Colombia good now we're going to close this by you know 140 characters you know this is your verbal twitter if you had a magic wand if you had a magic wand what would you do the only thing you would do to accelerate the change from a research perspective if it's not from research you know what would you do what is the most critical need that we have in order for the agenda of the LBGTQI2 to move in the right direction and provide equal rights for everyone so one support grassroots organizations in community mobilizing great risk to LBGTQI individuals over the world is not imprisonment or death penalty or dropping out of school and suicide being isolated having no visible role models having no friends no chair support grassroots mobilization thank you Roman what would it be I will work with bringing the stakeholders and educated as I said mainstreaming in basic institutions schools the police the police which is one of the main thing the justice system I will say that these three areas are critical so if there is could be some money putting in in training a new generation of stakeholders there I think that that will make a big change thank you Andres Thank you Canada is not considered a major donor country in this area Canada should work with the ERC partners around the world to increase the level of support that can actually enable this work around the world Canada should be a leader in this area that's not what I do those famous last word are the one that undergoes our discussion there's plenty of resources available at www.idrc.ca they are free they are open and they are to be consulted we had a fantastic panel that brought us you know glimpse from what is happening in developing region in the Americas the experience of long lasting partners of the LBGTQI rights in Netherlands and abroad and the key influencer in Canada having been able to convince Randy Boissonneau to have the flag ceremony in front of our parliament so let me thank our guest speaker that were Randy Boissonneau special advisor to the prime minister of Canada on LBGTQI rights Selina Cesar Chavanis parliamentary secretary for international development and francophonie as well as the ambassador of the Netherlands co-host with us at IDRC of this event It has been a great moment a great interaction with all of you I think you all deserve a round of applaud and we'll see you next time and we'll thank you thank you